Vous n'avez pas à les escorter pour les emmener au métro, c'est une atteinte à la liberté individuelle. Je ne parle pas, je reçois des ordres. Oui, mais alors, vous recevez des ordres, ce sont ceux qui vous donnent les ordres de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté individuelle. Ce sont ceux-là qui se rendent coupables. Vous m'empêchez de faire enailler là ? Oui, ben non, excusez-moi, mais là on est en train de mettre fin à une arrestation arbitraire. Vous n'avez pas à leur dire, est-ce qu'ils ont commis une infraction ? C'est 7 ans d'emprisonnement pour chacun d'entre vous. Vous n'avez pas à les reconduire au métro. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui vous a donné l'ordre de les arrêter, qui vous a donné l'ordre de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté d'aller et venir ? Maître, je vous ai dit que pendant que j'ai travaillé, je me suis en train de m'adresser, donc je suis en train de me excuser de bien vouloir. Non, on constate une infraction. On constate une infraction, nous sommes des avocats. Interpellez-moi ! Je vous signale que les forces de l'ordre ont l'obligation de ne pas exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Voilà. C'est l'article 122.4 du code pénal et l'article 432.4 qui s'applique à vous. Donc nous attendons que nos clients soient libérés immédiatement et qu'ils soient libres d'aller et venir. Et chaque minute supplémentaire qui passe est une minute supplémentaire pendant laquelle est commise l'infraction de l'article 434 du code pénal. Merci. 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 Jérôme Triomphe, avocat. Très bien. Merci. Et vous ? Vous êtes monsieur ? Ti520. Je vous donne mon indicatif. Ti520. Parfait. Voilà.